Salut à tous, c'est DS, aujourd'hui pour une vidéo sur I Am Alive, un jeu indépendant, même pas d'ailleurs, Ubisoft Shanghai qui a édité et développé ce jeu qui est disponible actuellement sur Steam et qui l'était il y a quelques jours avec un prix tout à fait honorable, puisque c'était les seuls de Steam, donc je me suis permis de le prendre et nous allons tester cela tout de suite. Alors j'ai déjà joué un petit peu, mais on va faire une nouvelle partie, vous allez réinitier votre sauvegarde de jeu et perdre l'impression, c'est pas très grave, nous allons commencer en mode survie, c'est à dire le mode entre guillemets le plus dur, qui va jouer principalement sur votre capacité à retenter certaines actions. Alors c'est un jeu qui est vendu très peu cher sur Steam actuellement et qui est entre guillemets un bon jeu, dans le sens où il présente une histoire qui est assez prenante, mais je dirais qu'il y a pas mal de défauts, dont certains, vous allez vous en rendre compte, sont assez flagrants. On va laisser l'intro se faire et après on va attaquer. Test, test, test. Ah, je ne sais pas si le son est fonctionné. Wow, ça fonctionne. Ah, c'est un peu drôle pour moi, mais si vous avez trouvé ça, ça veut dire... En tout cas, si vous pouvez essayer d'envoyer cette vidéo à ma maison. C'est en Haventon, 27 Arbor Street. C'est right en front of the park, et, well, uh, maybe, just maybe, someone will be there. Okay, this is basically my life. My backpack, climbing harness, flashlight, couple batteries, pistol. I've never even fired a gun before. Anyway, there aren't any bullets in it, so... I can't believe I'm about to arrive. It's been almost a year now since the event. Only took me four hours to fly out east. The better part of a year to walk home. With any luck, I'll be back at our apartment in another couple of hours. I saw a lot of damage on the way here, but... This looks different. There's more dust than anywhere I've seen. I wonder what it looks like inside the city. I know it's crazy, but I just have this feeling that I'll find you. Julie, without you and Mary, none of this makes any sense. Almost home. See you soon. Voilà, donc comme vous l'aurez compris, on arrive de la côte est sûrement américaine. De toute façon, ce genre de jeu, c'est souvent aux Etats-Unis que ça se passe. Et on va tenter de retrouver sa famille, qui doit être quelque part perdue dans cette ville totalement dévastée. Alors voilà... Alors voilà l'univers dans lequel on va évoluer. Donc, welcome to Aventon. Autant dire que c'est assez bon l'accent américain. Alors, première chose qui choque déjà, c'est le fait que le jeu est en noir et blanc. Enfin presque. Disons que le jeu est en couleur, mais... tellement peu de couleurs, qu'on pourrait croire qu'il est en noir et blanc. Alors, le gameplay en lui-même est relativement basique, même s'il innove un peu sur certains points. Pas forcément pour le mieux, mais par exemple pour courir, c'est clic gauche. Ce qui m'a un peu surpris au début. Et ensuite, pour se baisser, vous ne pouvez pas vous baisser si vous appuyez sur contrôle. Il faut d'abord que vous arrêtez de courir, et ensuite contrôle pour vous baisser. Donc, oubliez les roulades et ce genre de choses. Pareil, vous n'avez pas de système de couverture derrière les éléments. C'est un petit peu dommage, parce qu'on s'y habitue, mais bon, ce n'est pas non plus un gros problème pour ce genre de jeu. Alors, vous voyez, courir, c'est maintenir, sinon... Hop ! Je peux cliquer comme un dératé sur clic 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 clic... Et ça me permet de courir plus vite. Mais vous voyez qu'en fait, en haut à droite, il y a mon pistolet avec le nombre de munitions que j'ai actuellement dedans. En haut, au milieu, donc, il y a ma barre de vie à droite et ma barre de fatigue à gauche. Et enfin, bah c'est tout. Il n'y a que ça. Alors, je ne sais pas si c'est mon PC qui rame à fond ou si c'est le jeu qui est mal optimisé. Vous voyez, les mouvements de caméra ne sont pas fluides. Ça donne des espèces de sentiments de saccade. Et encore, vous ne voyez pas à quel point je galère par moment pour essayer de tourner la caméra. Genre là, bon, là, je commence à tourner ma caméra. Et là, c'est relativement fluide, ça va. Mais, je ne sais pas, il y a un truc. Entre le mouvement de ce bruit que je fais et le mouvement de caméra, il y a un fossé, quoi. Il y a vraiment des longues latences. Et c'est vraiment parfois insupportable. Ensuite, il y a des effets qui, moi, me perturbent. Par exemple, ça. Je ne sais pas si c'est parce que je ne suis pas à fond dans le graphisme ou quoi. Mais en tout cas, là, il y a quand même un gros souci, quoi. Il y a l'impression que soit il flotte, soit il marche sur un miroir. Donc, allez, voilà ce que je reproche un peu, déjà, d'apparence. Les textures ne sont pas forcément belles. Le plus, bon, ça brille de partout. Il y a du beau et du moins beau, mais globalement, il y a quand même du pas très beau. Vous voyez, là, j'ai couru en maintenant espace. On sera attendu à ce qu'il court, mais non, il faut juste te mettre devant et appuyer sur l'espace. Donc, déjà, vous voyez, des choses comme ça, ce n'est pas naturel, quoi. Il y a des choses qui m'ennuient un peu. Après, il y a des choses qui l'ont plutôt bien pensé. Par exemple, la fatigue. Vous voyez que là, je suis en train de grimper et on voit que mon personnage se fatigue. Ça a quand même une influence. Voilà, on vous explique. Donc là, c'est vraiment le début du jeu. On vous explique qu'au bout d'un moment, quand vous êtes trop fatigué, votre bonhomme, il va tomber. Alors, il est possible, sous certaines conditions, de se reposer. On le verra sûrement. Bon, pour l'instant, j'ai beaucoup parlé des choses qui me déplaisaient et il y en a d'autres que vous allez voir au cours du jeu. Et il y a une chose que j'apprécie, c'est l'ambiance sonore. Vous entendez cette musique qui augmente ? C'est juste pour signaler que mon personnage se fatigue. Et là, d'un coup, il est reposé, donc il n'y a plus de souci. Alors, des petits mouvements de caméra pour vous mettre un peu dans l'ambiance, qui sont les bienvenus. Vraiment, là-dessus, il n'y a aucun souci. Les caméras, globalement, suivent bien l'action. Elles vous mettent bien dans scène, l'ensemble. Donc, rien à redire à ce niveau-là, si ce n'est que, comme je l'ai dit, il y a quand même des soucis au niveau de le mouvement de caméra à la souris, qui n'est pas toujours très très naturel. Et, pour l'instant, on est vraiment dans un univers très gris. ce qui peut forcément gâcher un peu le plaisir. Parce que, a priori, il y a eu un cataclysme, un événement, on ne sait pas très bien. Et, il y a toute la ville qui a été ravagée, il n'y a pas seulement la ville, d'ailleurs. Vous voyez le peu de couleurs que l'on retrouve, vaguement un rouge délavé, un bleu délavé aussi. Enfin, les couleurs sont vraiment ternes. Ça gâche un peu le plaisir, je dirais, parce que, tout le jeu va se dérouler dans cet univers-là. Et, malheureusement, c'est un peu fatiguant à force. Ça fatigue vraiment la rétine. Bon, alors, I Am Elive... Je suis un petit droit à s'en faire exprès. I Am Elive, c'est un petit jeu indé, donc on peut lui reprocher ses défauts, sachant qu'il n'est pas vendu très cher. Après, quel est le gros avantage de ce jeu-là, je dirais, c'est son immersion. Vous êtes vraiment immergé dans le jeu, à savoir que vous allez devoir faire des choix au cours de l'aventure qui sont, à mes yeux, qui ne sont pas non plus primordiaux. Ce ne sont pas des choix qui vont changer globalement l'aventure, mais il y a des petits moments dans le jeu qui sont assez... qui sont les bienvenus. Vous voyez, je ne peux pas tomber, par exemple, si j'avance sur le bord, il va regarder le bord, parce que ça, c'est plutôt pas mal, parce que il y a des jeux où on tombe bêtement, alors que dans la réalité, on ne serait jamais tombé, évidemment. Et, par contre, à l'inverse, des fois, on voudrait suspendre, on ne peut pas le faire. Là, c'est prévu, parce que vous voyez que la paroi est plate. Clairement, je peux me suspendre et monter. On va profiter un peu du décor. Vous voyez, la ville est dévastée. Alors, il ne faut pas que je reste trop longtemps en suspens comme ça, parce que mon personnage doit se fatiguer, donc je vais continuer d'avancer et de parler en même temps. Vous voyez, les décors, globalement, sont plutôt réalistes. L'ambiance est plutôt prudente aussi. Là, on sent qu'on est arrivé dans une ville, qu'on est tout seul. Alors, par contre, parce que je vais arriver au bout, j'espère, sinon il va être fatigué. Vous voyez, la musique, tout à l'heure, je vous en parlais. Voilà, endurance à zéro pour effectuer un effort extrême lorsque le cercle vire au rouge, c'est la chute. Donc là, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse un effort extrême pour monter. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment l'intro où on vous explique toutes les touches, comment les utiliser, quelle influence ça a sur le jeu. Donc ça, c'est pas mal. C'est vraiment comme un tutoriel, mais mis en scène. Alors voilà, Aventon, la ville dans laquelle on va évoluer pour le reste de l'aventure. Alors bon, là, c'est pas une phase très intéressante, parce que c'est plus ou moins le tutoriel, donc on apprend à diriger son personnage. Les décors ne sont pas forcément très pauvres, mais bon, on a vu mieux. Alors voilà, souvent on se retrouve dans des situations comme ça où on ne sait pas très bien où il faut qu'on aille. Ah, là, il y a un truc. Alors le ramassage se fait de manière automatique, de plus, ils sont notifiés par une espèce d'allô de lumière au-dessus, un peu à la manière d'une bougie. Vous ne pouvez jamais vraiment les louper les éléments importants du jeu. Alors, là, vous voyez, je ne sais pas où il faut que j'aille. Est-ce que je peux aller là ? Non, il y aurait eu non. Est-ce que je peux aller là ? Sûrement pas. Il y a toujours ce problème de caméra que je n'arrive pas à faire tourner, c'est vraiment insupportable. Il va falloir sûrement que je monte, donc peut-être qu'il ne fallait pas que j'aille là. C'était juste parce qu'il y avait un élément caché, mais il doit y avoir un autre moyen de grimper. Il suffit des fois de regarder un petit peu autour. Là, il n'y a rien non plus. Alors, on arrive souvent à... pas forcément... Ah, bah voilà, c'est là qu'il faut que j'aille. Hop. Alors, notre bonhomme, c'est encore un super-héros qui est capable quand même d'efforts physiques assez surhumains. Un peu à la manière d'un Uncharted, je trouve. Même le physique du personnage et son allure font penser un peu à Uncharted. Je trouvais qu'il y avait un petit côté Splinter Cell aussi par moments, mais Splinter Cell, le personnage est quand même vachement fourni en action, en animation et on peut faire vraiment beaucoup de choses. Tandis que là, on a quand même un gameplay qui est relativement simplifié et simpliste. Simpliste. Voilà, simpliste. Et on a un personnage qui est encore un super-héros parce que là, vous voyez, il y a un camon de pompier qui est cassé en deux et notre bonhomme va descendre sur l'échelle de pompier tout naturellement. je ne sais pas si vous, dans la vraie vie, vous seriez capable de faire autant de prouesses que lui. Personnellement, pour ma part, je ne pense pas être assez casse-cou. En ne tombant pas, je ne sais même pas si on peut vraiment tomber. Bon, voilà, il y a eu une... Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Peut-être un cataclysme, on est dans l'esprit 2012, enfin du monde, tout ça. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'on est toujours liant. Et les eaux sont montées, le cataclysme a eu lieu, enfin, on ne sait pas bien. Ce qui est certain, c'est qu'il ne reste plus grand-chose. Alors, vous voyez, ça ne sert à rien de courir finalement puisque le bonhomme, de toute façon, il s'arrête devant le seau. Donc, voilà, ça casse un peu le rythme, je trouve. Donc, c'est des petits reproches. Après, c'est une petite production aussi. Alors, en général, il ne faut pas être trop méchant avec les petites productions. Mais c'est vrai que ce jeu, on sent qu'il y a de l'amour quand même dedans parce qu'il y a des très très bonnes idées. Il y a vraiment des très bonnes idées. On sent qu'il y a quand même des innovations par rapport à d'autres jeux. Là, je peux glisser si je le souhaite et ralentir ma glissade. Mais ça, en fait, vous la prenez au fur et à mesure du jeu. Hop. Super. Alors là, par contre, je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse ça. J'aurais préféré qu'il saute. Donc, effectivement, ça ne sert à rien de courir. Voilà. Hop, il va s'accrocher et il va monter tranquille. Donc, il ne sert à rien d'anticiper les actions en maintenant espace ou en maintenant un clic ou quoi parce que finalement, vous vous rendez compte, ce n'est pas utile. Alors là, on sort enfin de... On rentre plutôt. On sort de l'extérieur et on rentre à l'intérieur et on va tomber sur les premiers éléments intéressants de gameplay. Une fois qu'on a passé en quelque sorte le tutoriel, on va passer à la suite. Alors vous voyez, zéro tentative. En fait, pour passer ce niveau-là, je n'ai utilisé aucune tentative et les tentatives sont des éléments que l'on retrouve disséminés un peu partout dans le jeu qui vous permettent de recommencer immédiatement plutôt que d'avoir à faire le chapitre en entier depuis le départ ce qui peut permettre de gagner du temps. Alors, on a la carte de mise à jour. Je serai que je ne l'ai pas montré encore. Vous voyez, tout à l'heure, j'étais de ce côté-là, j'ai traversé ce fameux pont qui est en piteux état et on va commencer l'aventure. Alors vous voyez, on va vous mettre dans le bain. Vous voyez, donc là, une situation typique. Clairement, vous n'avez pas trop le choix parce que le gars est armé avec un pistolet. Donc, voilà, il vient de vous dire ne faites pas les malins. Vous réagissez. Là, la réaction, ce n'est pas vous qui la choisissez mais en tout cas, on vous dit voilà. Donc, c'est plutôt pas mal fait quand vous suivez ce que le jeu veut que vous fassiez. c'est-à-dire que vous réalisez vraiment ce que le jeu veut que vous fassiez. Quand vous essayez de sortir un peu des sentiers battus, là, il y a eu un gros effet de clipping assez moche. Techniquement, il y a quand même des gros défauts, des petites choses comme ça qui sont quand même un peu embêtantes. Mais quand vous respectez le scénario, tout se passe bien. Dès l'instant que vous essayez de sortir un peu du scénario, là, malheureusement, ça ne se passe pas bien. Imaginons que j'aille vers le mec. il n'a pas l'air de réaliser que j'ai un pistolet. On ne va pas trop s'approcher, je ne sais pas ce qu'il se passerait si je m'approchais. En tout cas, ses réactions sont plutôt pas mal. Mais il n'avait sûrement pas vu mon pistolet. Alors, on va se retrouver dans les premiers éléments d'action du jeu. Vous voyez, l'univers est quand même relativement pâle. Voilà, ils sont en train de frapper une dame. De toute façon, je ne peux pas lui tirer dessus mais en plus, je n'ai pas de balle. Je ne vois pas trop bien ce que je pourrais faire. Comme je vous le disais, tant que vous respectez ce que l'on attend de vous, du jeu, il n'y a pas de soucis. Le jeu se passe bien, l'aventure intéressante, c'est prenant et tout et tout. Dès que vous essayez de sortir un peu des sentiers battus, en plus de ça, il y a plein de trucs. Genre là, il y a un Hummer, on voudrait pouvoir monter dessus mais ce n'est pas prévu par le jeu donc vous ne pouvez pas le faire. C'est hyper dirigiste. J'ai l'impression que si vous jouez à ce jeu-là et qu'un copain vous joue au même jeu, vous aurez fait l'aventure d'exactement de la même manière. A aucune différence près. vous êtes obligé de passer par là, vous avez récupéré une bande de tentatives. Ça fait penser un peu aux bandes qu'il y avait dans Les Dantevilles, par exemple. Mais vous voyez, bon là, je me retrouve dans une situation où j'ai un élément en face que je ne peux pas aller chercher pour l'instant. A priori, je ne pourrais peut-être peut-être pas y aller. Et rien d'autour de moi si ce n'est la possibilité d'aller jusqu'à la grille. Il faudrait quelque chose pour forcer la porte. Et... là, on va vous apprendre à manipuler l'arme. Paf ! Là, je sors mon arme, je lui fais peur. J'appuie sur l'espace pour le pousser. Et au moment où il est au bord et il ne se rend plus compte que je suis en train de le... Hop ! Je le pousse. Évidemment, il a laissé son arme derrière. Tout, 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 tout est calculé à l'avance. Il n'y a vraiment aucune surprise. Vous voyez, vous aviez besoin de quelque chose pour ouvrir la chaîne et comme par hasard, vous trouvez une machette. la manière dont le jeu se présente, c'est souvent ça. Donc là, on va utiliser la machette et on va cliquer. Alors ça, c'est des QTE qui sont un peu chiantes. Vous pouvez cliquer comme un des ratés, mais bon, ça fait partie du jeu. Alors, autre style de QTE. Ah, merde ! Deux mecs qui m'arrivent dessus. Donc là, ils sont deux, je suis tout seul. Je n'ai pas de munitions. Qu'est-ce que je peux faire ? Bah, lui, il a l'air d'en avoir. Donc, je vais le tuer lui en premier. Voilà. On va le ramasser. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il se passe ? Avec ma souris, je fais un clic droit. Ça me permet de... Ça me permet de cibler. Donc, clic droit, ça me permet de sortir mon arbre. Et, espace, ça permet de les faire reculer. Et avec la souris, je passe d'un mec à l'autre. Ok. On va parler de cette fois, ok ? Donc, avec la souris, je passais de l'un à l'autre. Donc, je bougeais ma souris, ce qui est un peu en gênant par moments, parce que... Parce que des fois, on ne veut pas changer de personnage et on le fait malheureusement. Donc là, vous voyez que j'ai tué... Bah, je les ai poussés dans le vide. Ils doivent être vaguement quelque part par ici. Ou alors, ils ont été happés par les pixels. Donc, le système de visée, il veut que... Quand vous avez quelqu'un en cible, le pistolet se met tout de suite en joue et ensuite, vous changez la cible avec la souris. Ce qui est franchement problématique quand vous vous déplacez et que vous voulez tourner votre diviseur parce qu'il change automatiquement de cible. Ce qui arrive quand même de faire des erreurs assez fréquemment. Après, cette situation-là, typiquement, c'est une situation où vous pouvez l'appréhender de plusieurs manières. Soit vous allez tuer les mecs, comme je viens de le faire en les poussant, soit vous allez leur tirer dessus éventuellement. Là, vous voyez que j'ai encore une balle dans mon pistolet, donc c'est toujours bon de la garder. Il faut au contraire garder un maximum de munitions parce qu'elles sont très rares, comme vous avez pu le voir. Autre élément que je voulais souligner, hormis le fait que le système de visée est un peu aléatoire, le fait que vous avez l'impression que c'est une situation où vous n'avez qu'une manière vraiment de la réaliser. Tout à l'heure, on voyait que, si je regarde la carte, il y avait une zone quelque part par ici où il y avait un item, je crois, ou alors c'était ici. Ah, c'était peut-être ici alors. Il y avait un item à ramasser que je ne pouvais pas ramasser encore. Bon, en fait, c'est pour me faire comprendre que je vais sûrement passer de l'autre côté à un moment ou à un autre. Vous voyez le petit halo de lumière qui me dit qu'il va y avoir quelque chose à faire ici. Et encore une chaîne, un couteau, et on clique, 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 clique. Voilà. Et on s'épuise le poignet pour arriver à voir cette future. Je ne suis pas grand fan des QTE, comme vous avez pu le remarquer, surtout quand c'est des pseudo-QTE comme ça, qui ont fatigue le bras plus qu'autre chose. Alors là, vous avez récupéré un kit de soins. Vous voyez quand même, l'environnement est quand même assez sale, il y a quelque chose de malsain. On va regarder, alors je crois que c'était par là qu'il y avait ce fameux item que je pouvais ramasser, donc je vais aller y faire un saut. à condition que je tombe sur personne. Ça a l'air d'être bien là. Ouais, voilà, c'est là. Donc j'ai ramené un soda. Parce que comme la brume et le sable se sont vraiment immiscés partout, il semblerait que les gens ont du mal à s'alimenter et à trouver des boissons. Et à trouver des boissons, donc. Et bizarrement, vous vous en trouvez un peu partout. Posés sur des tablettes, des palettes. Alors là, il y a une dame, son fils a été poignardé, on peut lui donner si on a envie ou pas. Bon, on va lui donner. Je sais pas quelle incidence ça aura sur le reste de l'histoire, sûrement aucune, mais bon. Merci beaucoup. Comment tu as eu ceci ? Voilà. Alors, voilà, notion de scoring. Donc j'ai sauvé une victime. Et en plus, j'ai gagné une tentative, donc pour recommencer éventuellement si je me rate. Et je score. Donc c'est un jeu de scoring. Ça veut dire que c'est un jeu qui veut que vous retentiez plusieurs fois l'aventure pour scorer. Ce qui est quand même pas une si mauvaise idée en soi parce que ça fait du bien de temps en temps des jeux où on vous demande de scorer. Mais est-ce que ce genre de jeu est le bienvenu pour le scoring ? Je sais pas. Donc là, j'essaie de passer discrètement parce que j'ai pas envie que le mec me repère. De toute façon, il voit rien dans la brume moi non plus. Donc comme ça, c'est parfait. Hop, je passe rapidement en clic, 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 clic. Voilà. C'est vrai que je ne court pas très très vite pour l'instant. Alors là, on ne m'a pas trop trop laissé le choix. On a enfin trouvé notre chez nous. Mais moi, je n'avais pas forcément envie d'y aller. Je voulais aller continuer en face. Peut-être autre chose, non ? Ça ne tombe jamais. Attendez, la musique qui monte, qui monte, qui monte, au fur et à mesure que je me fatigue. Donc a priori, en objectif, il y a une vingtaine de Gugus à aller sauver à droite, à gauche. Donc ce qui vient, c'est qu'on sait déjà à l'avance le nombre de personnes qu'on aura sauvées. Rappelons que ce n'est qu'un jeu. Donc là, pareil, des éléments où on ne peut pas aller. Ce n'est pas prévu par le jeu. Vous pouvez juste avancer, monter sur certaines plateformes, éventuellement sauter quand les rebords sont plats. Parce que si vous avez des rebords un peu non-droit, vous ne pouvez pas sauter. Ni de water. Vous voyez, il y a plein de panneaux où il y a besoin de water, d'eau, et vous arrivez à trouver des bouteilles de temps en temps. Les gens n'ont pas bien cherché, je suppose. Allez, on va rentrer dans la maison de toute façon. Ça ne sert à rien de s'en mettre dehors puisqu'il n'y a pas grand chose à faire. Alors là, on est chez nous. Julie, est-ce qu'il n'y aurait personne? Vous voyez, la souris, je la tourne, elle ne veut pas tourner. Ah, voilà, ça y est. Ça, c'est vraiment, je pense que c'est mon PC, je ne veux vraiment pas mettre en cause le jeu, mais franchement, c'est lourd. C'est très, très lourd. Alors, là, on est chez nous. What, de salade de fruits. Les toilettes. Alors, il n'y a rien qui est interactif dans le jeu. Ne cherchez pas à interagir avec le décor. Si ce n'est pas prévu par le jeu, vous ne pourrez pas ouvrir une porte, quoi que ce soit. euh, c'est comme si ils ont sorti dans un instant. Bon, j'ai fait le tour, il n'y a pas beaucoup de choses. Ah, bah si, héhé. Je me souviens de ce jour. Qu'est-ce que c'est ? Par contre, c'est vrai que l'immersion est bonne. L'immersion est bonne. Tout s'enchaîne à peu près naturellement, tant que vous suivez ce que je veux de vous. L'histoire se raconte aussi au fur et à mesure au travers de la caméra que tient notre ami. Je vous remercie pour tout. Pour le moment, tout ce que nous pouvons faire, c'est de prier que t'es vivant. Et si t'es, je sais que t'es reviendra ici. On va essayer de rester à Haventon, mais on va où est le meilleur avec Mary. Je ne peux pas prendre des risques. On t'aime. qu'est-ce que c'est que ce I am alive tout pixelisé hyper moche qu'ils ont mis en haut. Là, j'avoue, j'ai été un peu perturbé quand j'ai vu ça la première fois. Et la feuille est transparente. C'est des petits défauts techniques, c'est sûr. Ça ne vous empêche pas d'apprécier le jeu. Après, le gameplay est quand même assez souple. Malgré le fait qu'on ne puisse pas se baisser en courant, je trouve que le personnage réagit bien, répond bien. C'est plutôt agréable à jouer, il y a des bonnes idées. Mais si vous aimez les jeux en noir et blanc au gameplay assez simplifié, c'est un bon jeu. Je suis très désolé que vous avez dû passer tout ceci sans moi. Quakes, dust storms. Et puis, ce qui s'est passé ? Les consommateurs de la nourriture, la nourriture, la nourriture, Où est-ce que vous pouvez maintenant ? Cette année était tellement longue déjà. En tout cas, je me suis pensé que je me suis juste... j'ai hâte de trouver que vous restez ici. Comment peut-être ? Bien, on va reprendre Alors là on était dans la maison Il y a eu la fameuse histoire où on comprend bien que le pauvre est désespéré Et que sa famille lui manque Alors là on entend un son Qui vient du parc Alors on va voir, qu'est-ce qui se passe-t-il Alors oui, il y a un élément que je voulais dire aussi Qui pose problème, c'est La stéréo Je ne sais pas exactement ce qui se passe dans le jeu Mais des fois le son ne vient pas des bons écouteurs Le son est inversé en fait Alors ça c'est quand même C'est bizarre, on va aller regarder ça Non, non Première fois que j'ai ce problème là J'ai le son qui arrive de l'oreille droite à gauche A certains moments, pas tout le temps Bon alors Mary c'est sa fille, on l'aurait retrouvée C'est incroyable Si, il n'est pas si longtemps Ce qui serait posé la question Comment elle a fait pour aller aussi vite Elle n'est pas passée au-dessus Alors ne me demandez pas comment elle est passée de l'autre côté J'en ai aucune idée On fait pour regarder si il n'y a pas des trucs à ramasser Voilà, je cours, je saute Ah, ça marche Il n'y a pas autant de fluidité tout à l'heure J'ai l'impression Alors chose qui est intéressante aussi Tiens, regardez si je veux sauter Voilà, donc vous risquez pas de faire l'erreur tomber bêtement non plus Parce que c'est trop haut Alors, ça a des avantages et des inconvénients L'avantage c'est que vous ne mourrez pas bêtement L'inconvénient c'est que vous ne pourrez pas sauter dans des endroits où vous vouliez sauter Parce que le jeu ne l'a pas prévu Alors On a des gus Juste en face Alors oui, le premier va venir vers moi Je vais le tuer Et après Voilà J'ai tué le premier A la machette Puis j'ai dégainé immédiatement pour tuer le deuxième qui avait un pistolet Ce qui fait que là actuellement le premier avec un pistolet est mort A la machette Le deuxième avec un pistolet est mort Bah grâce à mon pistolet Et maintenant donc il m'en reste un A éliminer Donc je garde mon arme dégainée Je vais ramasser Une arme Et là je clique gauche comme un des ratés pour le planter Et voilà et il meurt Donc les scènes de combat se dérouleront toujours de la même manière En général vous aurez toujours deux mecs avec un pistolet Donc vous tuez le premier à la machette Le deuxième au pistolet Et donc les deux gars au pistolet étant tombés Bah il vous reste plus que les mecs à la machette Souvent le premier vous le tuerez à peu près comme il vient de faire au corps à corps Et le deuxième bah éventuellement vous le tuerez de la même manière Sauf s'il dégarpille et se rend vous l'assommez Ce qui arrive très rarement Les réactions des joueurs ennemis sont quand même relativement similaires Et les situations aussi Mais bon ça marche plutôt bien Donc on va pas trop leur reprocher ça Vous êtes en sécurité Ici, vous avez un regard à ceci C'est bien, prends ça Vous voyez ça ? C'est moi Qu'est-ce que vous faites à eux ? À eux ? J'ai sûr de qu'ils ne m'entendent pas Linda ? Linda, tu es là ? Pourquoi vous avez choisié moi ? Henry ? Marie, merci de Dieu ! Où est ta mère ? Maman, tu n'est jamais revenu ! Où est-tu ? Tu vas bien ? Oui, je suis bien. Je suis avec un bon homme. Un homme ? Un homme ? Un homme ? J'ai parlé avec lui, s'il vous plaît. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que je veux ? Je ne veux rien. Regarde, je sais le score. J'ai la nourriture, l'eau, les batteries... M'aille-moi la fille, tu vas avoir tout ce que tu veux. Ah, bien sûr, je l'ai compris. Ecoutez, la petite fille ne ressemble pas à très bien. Je pense qu'on va avoir un storm. Donc nous devons partir de la rue. Où est-ce que tu es ? Eh, près de la rue State, près de l'Arboretum. Alors, rentrez dans le mall. C'est probablement le safest endroit pour le temps de venir. Allez, chérie, nous devons partir. Alors évidemment... Moi j'encourage ce genre de jeu et ce genre d'initiative. C'est une petite production qui est vraiment pleine de bonnes intentions et de bonnes idées. Et il faut qu'il y en ait, au contraire. Les fenêtres ont été bloquées et toutes les ventilations sont fermées. Vous et May devraient être sûrs là. Au moins pour un petit peu. Parce que clairement c'est quand même un jeu intéressant. Mais bon, si c'était une production un peu plus élevée, un peu plus grosse, avec plus de budget, je pense qu'il pourrait corriger tous les petits défauts. Même là, graphiquement, c'est pas très beau quoi. C'est assez... Enfin voilà quoi. C'est... On a vu plus beau. C'est... C'est... Bon. Les textures sont pas spécialement jolies. C'est... Le chara-design est plutôt pas mal, mais ça manque un peu de finesse. Genre les yeux, le regard... Et ça manque un peu de souplesse aussi. Le personnage est un peu rigide. Bon après ça c'est pas un soucis non plus. Alors, là on a la petite fille qui est sur notre dos. Vous le verrez, elle va pas être très très chiante. Vous vous souvenez de ce que ce endroit était avant ? C'est tellement... J'étais juste un petit... C'est un petit... C'est un petit... C'est un petit... Oh... Ouais... Je sais... C'est difficile de devenir vieux. D'ailleurs, vous voyez, je suis passé... Elle a même pas râlé. On sera attendu à une petite réaction. Oh, attention, ça bouge. Oh, ça bouge. Eh ben non. Alors, on va afficher la carte pour savoir où on doit aller. Alors, vous voyez, tout ce qui est en rouge, c'est les endroits où on ne peut pas aller. C'est des barricades diverses et variées. On devrait dire, il y en a un paquet. Un paquet de tasse de la vitasse. Alors, on continue. Donc là, a priori, il faudrait aller à gauche. De toute façon, je pense qu'on va être coincé vraiment les nœuds. Mais l'endurance n'est pas bien. Alors, si on peut aller en face... On peut aller en face, mais on va se retrouver face à une barricade, donc c'est une très mauvaise. Ouais, c'est ça. Là, vous voyez que l'endurance diminue quand vous êtes dans des gros, gros nuages de poussière comme ça. L'endurance diminue. On peut imaginer pourquoi il y a des cadavres un peu partout. Ça semblerait que la poussière est asphyxiée, tuée et éliminée tous ceux qui restaient. Et nous, on est parmi les derniers vivants qui sommes arrivés sur la côte Est, à peu près des Etats-Unis. Donc là, bon... Ah, la pile poil attend ! Donc deux tentatives, il me reste, sachant que je n'en ai consommé aucune pour l'instant. Alors, pareil, je n'ai pas expliqué non plus le fonctionnement du contenu, du sac à dos. Je vais le montrer rapidement. Donc là, vous voyez, on a une boîte de conserve qui redonne de la capacité d'endurance et de la santé. D'ailleurs, je devrais la prendre de suite. Vous voyez, hop, la capacité d'endurance a augmenté. Après, j'ai de l'antalgique, j'ai également la bouteille d'eau, donc endurance et capacité. Donc ça redonne un peu de capacité d'endurance. Donc là, a priori, je suis à fond, donc ça ne servira pas à grand-chose. Et l'endurance, ça redonne l'endurance immédiatement, dans le cas où vous allez tomber. Pareil pour la salade de fruits et le soda, qui redonne un petit peu d'endurance. Pourquoi pas. On imagine bien que le mec qui a plus de bras est en train de boire son soda en équilibre sur un deuxième bras. C'est pas très crédible. Alors là, on est dans le supermarché. Alors, vous voyez, tout est flou, tout est malsain, tout est gris, tout est... On n'arrive même pas à... Nous n'avons pas à l'entendre. Peut-être que les bonnes spas ne sont pas trop durs. C'est encore des... Des mendiants qui ont mis des panneaux comme ça un peu partout. Voilà, pas par là. La petite fille n'est pas contente. Donc il faut qu'on monte. Donc si la petite fille a dit qu'il fallait monter, on va monter. C'est que j'ai loupé quelque chose. Ah bah voilà. Alors là on récupère un piton. Donc appuyez sur eux pour planter un piton. Donc vous voyez que c'est pas mal ce truc là. Donc là malheureusement je suis obligé de sauter à chaque fois et ils m'ont fatigué énormément. Alors là on sent bien que prochain saut là, je peux pas aller plus loin. Donc paf, je plante un piton. Donc ceux qui font des escalades auraient compris ce que c'était. Et je me suspends le temps de me reposer. Et on est reparti pour l'aventure banga. Alors sachez que là tout à l'heure j'avais pris, je sais plus si c'était la salade de fruits ou quelque chose comme ça. Et si je l'avais pas pris, vous voyez bien que mon endurance aurait été vraiment trop limite pour que j'arrive jusque là. Donc je me demande même si c'est possible de le passer ce passage avec peu d'endurance. A moins de cliquer comme un des ratés pour utiliser ces derniers efforts. Alors, là où c'est qu'on peut aller ? Bon on va monter. Alors oui, cliquer droit c'est pas un bon réflexe pourquoi. Bon alors là on a une cage d'ascenseur. On peut pas, euh non on peut pas, c'est pas prévu par le jeu. Il y a des générateurs ici. Je peux récharger mes batteries de caméras. Alors ça c'est pas mal. C'est la petite fille qui filme en fait. Et là on est en train de voir la vidéo qui a été filmée au cours de l'aventure de notre héros. Donc on sait pas ce qui va arriver à la fin. Hey, hey, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un bon montage quand même ça. C'est bien amené quoi ça. C'est un côté cinématographe qui a été assez sympa. C'est une cinématographie. Où est le meilleur endroit pour trouver un crate qui n'a pas déjà été scavengée ? On cherche des places qui sont plus difficiles à atteindre. Comme des bâtiments ou des bâtiments, des bâtiments. Peut-être que vous trouverez un que quelqu'un a fallu. Ok. On va laisser la petite fille ici. On a récupéré un piton. Un restaurant chinois. Les chinois ont très joli petit piton. Allez hop. On est reparti. Donc là on entend tousser quand même. Faut pas dire mais... Je serais curieux de savoir où ça va. Alors tout à l'heure on pouvait pas descendre ici. Mais là désormais on peut. Pour la simple et bonne raison qu'on a fait ce que le jeu voulait nous. C'est-à-dire déposer la petite fille. L'événement papa de petite fille s'est déroulé. C'est quand même pas mal impressionnant quoi. Le mec il a pas peur. Je veux dire monter ça comme il le fait avec la facilité qu'il a. Et là je pense pas que beaucoup seraient capables de le faire. Est-ce qu'il va nous manquer d'endurance ? Alors on va faire un truc. Endurance, endurance. On va prendre ça immédiatement. Parce que là en fait je sais pas très bien ce que j'ai fait. Pourquoi j'ai sauté là d'ailleurs ? Peut-être parce qu'il fallait que je le fasse. Bon il doit y avoir moyen de le faire sans la salade de feuilles hein. Mais bon. Je préférais le faire avec. Bon j'ai ramassé un piton encore. Alors voyez là si j'essaie de sauter. Ah c'est trop haut. Par contre si je me mets là. Ah bah c'est pas trop haut. Ce poids ça me fait rigoler. Alors voyez les effets de caméra qui sont vraiment pas mal. pour plonger vraiment dans l'action et le fait que vous êtes très haut. Concrètement il faut un jaillot, un petit canaillot. Hop. Une boîte de conserve. C'est parfait. Bon alors là normalement il y a des éléments de... Décor. Non pas des éléments de décor. Des éléments à aller chercher. Je sais pas si on peut y aller. J'avais réussi à y aller la dernière fois. Voilà. En passant par là je crois qu'il y a des éléments... Des bonus qui sont cachés un peu plus loin. Voilà. J'ai fait un petit sauce pour le style. Alors voyez la caméra qui est tout le temps floue sur les bords. C'est assez bizarre. On sait pas si c'est parce que le bonhomme a le vertige. Si c'est un effet ou quoi. Volontaire. Ou c'est justement parce que les textures sont un peu pauvres. Donc on va essayer de les masquer par ce biais là. Vous voyez donc voilà. Je réussis à venir jusque là ramasser des antalgiques. Qui pourra peut-être servir. On sait jamais. Il y a d'autres endroits où je peux pas aller pour l'instant. Donc bon. On va retourner là où j'étais. Continuer l'aventure telle qu'on veut que je la fasse. Alors deux pitons. Donc en haut à droite on voit les pitons. Il me reste deux. Donc c'est les fameux pitons pour se reposer. Et on va finir le niveau comme ça à peu près. Alors c'est pareil le jeu est pas mal fait. Parce que bon il y a des points de sauvegarde automatique. Vous pouvez par contre avoir une seule sauvegarde. C'est un peu dommage je crois. Mais euh... C'est euh... comment dire... L'aventure ne s'arrête jamais. Vous êtes dans l'aventure et elle ne s'arrête jamais quoi tout simplement. Donc euh... Vous avez bien sûr des points de passage d'un niveau à l'autre. Mais c'est tout naturel quand vous êtes toujours dans le même univers. Alors là coup de bol ! Ça ressemble à l'un. Un peu de haut. Probablement pourquoi il n'a pas été touché. Ça ressemble à que le bâtiment était sous construction avant l'événement. Voilà. Donc en gros personne n'est allé chercher la caisse qui était là-bas. Il y a vous qui allez y aller. Et on a ramassé un jerrycan. Voilà. Bon je pense que je ne vais pas continuer beaucoup plus loin. De toute façon le jeu pour un... Je dirais continue un peu dans cette lancée là. Avec des événements qui se succèdent. Euh... Des... Des passages où l'on va vous demander de... Bah d'aider des personnages. Euh... On va vous demander d'en tuer éventuellement. Parce que bah... Comme tout à l'heure hein. Vous êtes dans une situation où vous devez vous défendre. Et puis bah tout le monde cherche à survivre hein. Donc dans ces cas là bah... Le plus fort, le pistolet le plus gros survit. Donc le jeu se déroule un peu toujours comme ça. Dans cet environnement grisâtre. Avec euh... Avec cette ambiance un peu malsaine. Vous voyez les cadavres un peu partout. Et toujours ce souci de survivre en milieu hostile. Bon bon. Plaira, plaira pas. Personnellement je trouve que c'est un bon jeu. Avec euh... Une histoire prenante. Avec une ambiance intéressante. Qui est entachée de quelques défauts. Et vous l'aurez vu donc en... Dans ce petit déstress là que... Bah il y a quand même du potentiel. Pour ceux qui veulent l'essayer. Bah sincèrement n'hésitez pas. Surtout n'hésitez pas non plus à apporter vos remarques. Si des fois il y a des choses qui vous ont plu ou déplu dans... Dans mes vidéos et dans le jeu. Peut-être que certains auront détesté ce jeu. Et d'autres au contraire auront adoré idolâtrer. Et auront fait leur table de chevet. De la boîte. Bien que ce soit un jeu dématérialisé. Alors plus droit c'est pour ralentir. Donc là si je vais trop vite. Hop je ralentis. Et j'atterris en douceur sur mes petits petons. Voilà. En tout cas moi je vous dis à bientôt. C'était DS pour la SS117 dans un déstress. Salut. Bonjour c'est parti. Super. Sous-titrage FR ?